Yahu, t'es bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc enfin pour une nouvelle vidéo extrêmement engagée, achète ou pas avec la présentation de 5 extraits, donc si la suite t'intéresse, continue On attaque donc cette vidéo avec un extrait papier que je possède et pour les petits curieux, je l'ai vu pour le trajet en allant à Paris et voilà tout simplement c'est Bayon the Cloud, je ne sais pas du tout comment ça se renompe La fillette tombée du ciel Donc d'ailleurs lors de ma précédente vidéo haul, en tout début de mois, je t'avais montré que d'ailleurs j'avais réussi à acquérir le poster de cette série et je trouve la qualité d'illustration sublime Le manga, le premier tome est déjà sorti et au niveau des informations, je te mets tout à côté de moi ça sera bien plus simple Pour ce qui est de ce manga, alors soyons honnêtes, la qualité de dessin est juste badass au possible ça je l'admets, c'est vraiment une qualité de dessin oufissime D'ailleurs pour les vidéos justement du matin qui sont les vidéos donc 30D Challenge Manga Enfin ouais voilà, Challenge 30D Manga, bref Toujours était que je t'ai présenté un manga au niveau de la qualité du dessin Et c'est vrai que si j'avais acheté le manga Bayon the Cloud, ça serait celui-ci qui devrait être dans cette vidéo Pour la journée, quel est le manga avec la plus belle qualité de dessin, honnêtement Pour ce qui est de mon avis sur les premières pages, je crois quand même qu'on en a quasiment une trentaine ou une quarantaine Je ne sais plus trop, je ne sais pas numéro, non On a en tout cas pas mal de pages et il y a suffisamment déjà pour se faire un premier avis Personnellement je n'ai absolument pas accroché à ce manga Je ne saurais pas vraiment t'expliquer pourquoi parce que déjà il faut savoir que ça fait déjà 12 jours que j'ai lu cet estrait Donc forcément ça date un petit peu et je n'ai pas pu le faire avant Donc en ce qui concerne franchement mon avis, je n'ai pas du tout accroché J'ai eu du mal à comprendre un petit peu la série C'est très poétique, c'est très... voilà c'est très poétique, ça j'en suis conscient Mais ce n'est pas du tout le genre de série que j'apprécie Certes la qualité de dessin est quand même ouf Et j'ai plus passé en fait du temps à regarder la qualité de dessin plutôt que lire en soi les bulles Ça j'en mets, mais honnêtement je n'ai absolument pas accroché à cette série Donc est-ce que j'achète ou pas ? Ma réponse est non On va continuer donc avec le deuxième estrait Donc à savoir que en ce qui concerne les autres estraits J'ai lu les premières pages en boutique J'en mets, voilà j'en mets Donc on va être avec le manga Yim sur Imhotep Donc c'est un manga quand même qui est connu parce qu'il est en fait en train de se terminer Et c'est pour ça que j'ai fait un extrait manga Donc à savoir en fait que j'ai lu les premières pages en juin je crois Mais sans que je n'avais pas pu le caser dans une vidéo extrait manga Et qu'après je n'en ai pas fait Voilà Donc mon avis forcément il va être assez flou Mais je vais quand même te donner quelques informations Donc déjà le manga il est à H conseiller aux 10 ans et le plus C'est un shonen de Kiyun Un genre aventure est fantastique Donc l'oeuvre date de 2017 En mai 2017 en France pour son premier tome Et de 2015 au Japon La série terminée en 11 tomes Et le 10ème tome on l'a le 4-10 Donc voilà C'est pour ça que je me suis intéressée Donc en ce qui concerne Im et du coup le premier chapitre Parce que j'ai lu en fait un chapitre entier J'ai vraiment apprécié déjà Parce qu'il faut savoir que l'Egypte L'époque des pharaons et tout ça C'est juste quelque chose qui m'a toujours fascinée J'ai toujours été fascinée par l'Egypte Par les dieux égyptiens etc Et franchement dans ce que j'ai lu j'ai été conquis Et j'ai été réellement séduit Les seules choses que je me suis posées comme question C'était comment Im sauve Enfin Imotep sauve une jeune fille d'un problème D'un... d'une malédiction On va dire ça comme ça Et ben je me suis posée la question de Est-ce que la jeune fille allait l'accompagner jusqu'au bout Ou pas de l'aventure Est-ce qu'il va résoudre un chapitre Une histoire et une malédiction Ou alors peut-être dans d'autres chapitres Mais la même personne Mais c'était ça plus mes questions Mais en tout cas j'ai été énormément séduit Et d'ailleurs vu qu'à Paris je l'ai trouvé en occasion J'ai acheté directement le tome 1 et le tome 2 Donc voilà ma réponse Est-ce que j'achète ou pas Im, Imotep Ma réponse est oui J'ai été complètement conquis de ce que j'ai lu Et puis donc forcément le thème Egypte m'a beaucoup séduit Alors à savoir qu'il y a le manga Reine d'Egypte Qui est donc aussi disponible Sauf que le manga on ne sait pas du tout quand c'est qu'il va se terminer Donc ça restera à voir à ce moment là Et honnêtement pour l'instant Il ne m'a toujours pas réellement tenté Au point de vouloir faire un extrait Pour savoir ce que je pensais ou pas de ce manga Donc voilà Parce que je sens qu'on va me dire Oui mais oui t'as oublié il y a Reine d'Egypte et tout et tout Reine d'Egypte Il ne me semble pas qu'on sache encore Quand on sait qu'elle va se terminer On va continuer donc avec un manga des éditions Akata Et c'est le manga Whispering Les voix du silence C'est un manga je conseille aux 14 ans et plus La série est terminée au Japon en 6 tomes Nous avons eu le tome 1 et le tome 2 en France Mais nous n'avons pas du tout de date pour le tome 3 Voilà Je trouve ça un petit peu bizarre qu'on n'ait pas encore les dates Mais toujours été que voilà en ce qui concerne les informations Pour ce qui est de mon avis sur ce manga Il faut savoir donc que honnêtement Le résumé m'intéressait La couverture du manga me tentait un petit peu Mais bizarrement j'avais quand même un sacré recul Par rapport à cette série On va savoir pourquoi En ayant lu donc le premier chapitre J'ai été plus ou moins séduit par la lecture J'ai été plus ou moins séduit par ce qui s'y passait Par la qualité de dessin aussi qui est plutôt pas mal Mais je reste méfiant par rapport à mon avis sur cette série Donc est-ce que j'achète ou pas ? Ma réponse est pour l'instant J'en sais rien du tout De ce que j'ai lu Ça ne me motive pas des masses à le lire Donc je verrai plus en fait Sur le moment même quand le manga sera sur le point de se terminer Si je l'achète ou pas Est-ce que je le tente ou pas du tout Honnêtement j'ai vraiment des doutes Et aussi peut-être par rapport à la demande Si vous êtes plusieurs à me dire Ibi j'aimerais vraiment comme un tournavis sur ce manga là Parce que Voilà parce que Je le dis parce que c'est ce que vous me dites souvent J'ai confiance en toi Je sais que si tu as aimé Moi je vais sûrement forcément aimer Blablabla Donc voilà Si vous vous êtes beaucoup à me demander De quand même essayer J'essaierai Et puis si ça se casse la tronche en cours de route Vous le saurez aussi Je fais des vidéos spéciales flop Je sais que j'ai une vidéo flop à monter Mais j'ai un petit peu la fleuve C'est le montage les plus chiants Donc voilà Mais en ce qui concerne ce manga J'ai été séduit assez Mais pas suffisamment Pour avoir envie de l'acheter Donc pour l'instant Je passe mon tour Et on verra quand les 6 tomes seront sortis On va donc continuer avec Le manga au grand air Qui est un manga H conçu Aux 10 ans et plus Il est classé comme Sennine Mais je ne pense pas du tout que ça en soi Et nous sommes sur un manga Qui a 2 tomes déjà de paru en France Et la série est toujours en cours au Japon Avec 6 tomes Pour ce qui est du manga au grand air J'ai lu donc le premier chapitre Donc à peu près une cinquantaine de pages Comme toujours Je m'arrange toujours pour lire Une cinquantaine de pages Et en ce qui concerne ce manga J'ai été totalement convaincue J'ai bien aimé cette série J'ai beaucoup aimé aussi Le côté en fait apprentissage Où on apprend pas mal de choses Justement sur le camping Sur les petites astuces Que je trouve quand même très intéressantes Et en plus C'est une fois de plus Un peu comme le manga Arachnid Un manga où tu vas lire un truc Donc des tentes et tout ça Et en même temps Tu vas apprendre des choses Et ça c'est quelque chose Que j'apprécie énormément Donc forcément j'ai été séduit Le côté camping Il faut savoir que même Que je ne suis pas trop C'est pas trop mon délire La toile de tente C'est pas trop mon délire Moi je suis plutôt camping-car Ou au Bangalow Bangalow je l'ai fait que deux fois Donc camping-car Caravane Savoy Ça me va Mais la toile de tente No way Jamais de la vie Mais j'ai trouvé ça Plutôt pas mal Plutôt fun La qualité dessin Est assez changeante De ce qu'on a l'habitude de voir Et ça fait du bien Et c'est vraiment très 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 agréable De changer de qualité dessin Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir Donc en ce qui concerne ce manga D'ailleurs je veux ton avis J'envisage en fait de faire Deux sessions de vidéos De te faire une vidéo Sur les premiers volumes Que je sortirai Pendant le début Des vacances d'avril Vacances scolaires Pour te présenter Les premiers volumes Et te faire une deuxième vidéo Tout 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 Début juillet Avant les dates de la Japan Expo Comme ça t'as une vidéo Avant la Japan Expo Où je te présente Les volumes suivants Je pense que Vu qu'actuellement C'est en cours Avec 6 tomes Peut-être que du coup Sur les 7 ou 8 Premier tomes Je ferai 4 et 4 Voilà Donc n'hésite pas à me dire Si ça t'intéresse Si ça te ferait plaisir Que je te fasse ça Que je te présente Donc ça en deux temps Parce que forcément C'est un codomo Et c'est quand même Assez mignon Donc j'ai un peu peur Sinon de m'ennuyer Si je lis tout d'un coup Si j'attends la fin de la série Pour faire une vidéo Et te donner mon avis En plus Comme c'est un codomo Et enfin Mes yeux C'en est un en tout cas Et surtout C'est du tranche de vie Et tout ça Je pense qu'on peut le lire C'est un peu comme Pan Pan Panda On peut le lire Faire une pause Le reprendre plus tard Sans être vraiment perturbé Au niveau de sa lecture Et se dire Mince Qu'est-ce qui s'est passé Dans les précédents volumes Voilà Donc n'hésite pas A me dire tout ça Et n'hésite pas A me dire Si ça te ferait plaisir Que je te présente Donc en deux temps En avril Et en juillet 2019 On va donc terminer cette vidéo Avec un codomo Mais là vraiment Un vrai de vrai Tsumtsum Une pile de gags Donc c'est un one shot Des éditions Nobi Nobi Qui date de Si je ne dis pas de bêtises Juin 2018 En France Et nous sommes sur un manga Qui est âge conseillé Aux 6 ans et plus Donc l'âge conseillé Je te confirme Totalement En ce qui concerne mon avis Alors je voulais faire Un extrait manga J'achète ou pas Pour savoir Parce que c'était un one shot Et qui coûte quand même Assez cher Et je voulais savoir Si j'allais réellement Adhérer ou pas A cette série La réponse est totalement Non Déjà je suis bien trop vieux Pour lire ça Et tout simplement Parce que ce n'est que En fait Il n'y a pas de bulles De conversation Entre les protagonistes Enfin entre les Tsumtsum On ajoute de la narration On ajoute des cases C'est des cases carrées De narration Et non pas des cases Des bulles De dialogue Donc au final Ce n'est pas vraiment Un délire C'est plutôt sympa Assymionné Donc ça c'est pas mal C'est un codomo Donc à mettre dans les mains Les plus jeunes Donc des 6 ans Je n'ai pas lu Grand chose Qui est prêté A danger Pour les enfants Donc logiquement Ça devrait être bon Et en ce qui concerne Ce manga Donc il est très mignonné Mais ce n'est absolument Pas fait pour moi Je suis beaucoup 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 trop vieux Pour lire ça Il paraît que j'ai 120 ans Je dis ça parce que Tout simplement Je suis un vampire Et que sur les réseaux sociaux Dès qu'on peut mettre Une date de naissance Je mets la date La plus loin Et donc J'ai 120 ans Officiellement Voilà Donc toujours est-il Et puis je suis un vampire C'est bien connu Je ne vais jamais au soleil Cette vidéo Est-ce que le manga J'achète ou pas Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A la liker A la commenter Pourquoi pas la partager N'hésite pas à me dire S'il y a des titres Que toi tu as acheté Et ce que tu en as pensé S'ils sont cool ou pas N'hésite pas non plus A me dire Quel est le manga Qui t'intéressait le plus Dans cette vidéo Et celui qui t'intéresserait Le moins Si tu devais les acheter Et que tu ne les as pas encore lus Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve Le plus vite possible Pour d'autres vidéos Extrait manga J'achète ou pas Maintenant c'est un petit peu compliqué Et surtout que je n'ai pas de psy Pendant tout le mois d'août Voilà Sur ce A bientôt